Hey what's up guys c'est James donc bienvenue dans ce nouveau tuto Photoshop C5 où je vais vous montrer comment réaliser cet effet Nashville ou effet Instagram donc c'est un effet photographique assez intéressant assez sympa ça donne beaucoup de style à notre photo donc donc ici c'est une photographie de Eric Korbel pardon un photographe très talentueux très doué c'est un joli modèle aussi donc l'effet Instagram on le retrouve aussi sur l'application iPhone c'est très en vogue pour le moment quoi pour ceux qui ne sont pas des ceux qui ne sont pas doués en photo en retouche photo et tout donc ils ont une application iPhone donc je vais pas m'attarder sur le sujet donc ça c'est le before et after voilà ce que vous allez apprendre à réaliser donc on va commencer sans plus attendre donc je vais juste aller je vais effacer le dossier ici et donc je vais aller dans image donc pardon donc calque déjà pour créer un calque de remplissage je vais donc calque ici je vais d'un nouveau calque de remplissage je sélectionne couleur unie je le non peu importe je valide par ok ici je vais voilà mettre cette valeur ici f7 d9 ad je valide par entrée voilà je place le mode de fusion de ce calque sur produit je laisse l'opacité à 100 ensuite je me place sur le calque modèle le calque d'arrière-plan ici et je vais ajouter un ajustement de calque donc en l'occurrence courbe alors donc je vais ajouter par la suite plusieurs ajustements de calque celui-ci c'est courbe je vais jouer sur la chaîne vert en premier lieu en premier lieu pardon donc en vert je vais mettre en sortie ici donc je clique ici je remarque les sorties alors on a deux points ici donc je clique sur le point du noir ici en sortie je vais mettre la valeur 37 je passe sur la chanel bleu ici en sortie également je mets 133 suite je valais créer un nouveau calque d'ajustement niveau comme ceci sur le gamma du milieu je mets la valeur ici qui est de 1,00 à 1,36 et en sortie je mets 1, pardon je mets 236 voilà il n'y a pas de besoin de changer le mode de fusion donc je vais ajouter un calque d'ajustement luminosité et contraste on le retrouve ici on peut soit cliquer sur l'onglet ici ou aller directement dans le dans le panneau réglage donc pour luminosité et contraste je vais placer la luminosité à 6 mettre la valeur de 6 et le contraste à environ 51 51 ça va ça rend pas mal par là il faut que je place tous mes calques d'ajustement en dessous de mon calque de remplissage qui est ici tout le temps donc je clique ici pour passer mes calques suivants au dessus juste au dessus de ce calque contraste luminosité et contraste donc je vais créer encore un nouveau calque d'ajustement courbe sélectionner le vert la chanel vert cette fois ci en entrée donc je clique toujours ici et là je vais mettre la valeur en entrée donc je pars toujours du principe que je pars du noir pour changer la couleur pas du blanc donc j'ai cliqué ici et je passe en entrée cette fois 13 pour le vert ensuite pour le bleu en entrée également je vais mettre 88 en valeur voilà donc j'ajoute un nouveau calque d'ajustement luminosité et contraste cette fois ci je passe à moins 6 la luminosité le contraste je vais le passer à 33 voilà donc on voit progressivement les changements et pour finir je vais ajouter un nouveau calque d'ajustement courbe donc cette fois ci je vais utiliser le rouge et le bleu donc je vais sur la chanel du rouge ici je clique ici j'en mets à 0 cette fois ci en sortie pour le rouge valeur 4 je vais sur le bleu la chanel bleu en sortie également je mets 14 si j'essaye 44 14 c'est mieux 14 voilà c'est pas mal donc je peux mettre tout cela dans un dossier donc je fais je clique ici j'appuie sur je maintiens shift enfoncé voilà je fais un contrôle g pour mettre tout cela dans un dossier où je clique directement sur l'icône et je le renomme instagram effect ouais voilà pas besoin de changer le mode de fusion ça sert à rien donc c'est pas mal sinon je peux aussi faire ajouter quelque chose d'autre en fait j'ai dû débloquer le calque donc je peux faire une sélection ici faire ceci faire une petite sélection et ajouter du noir par exemple ici si je vais enlever je peux faire descendre la sélection aussi comme ça non je vais en faire ma sélection en sélection un peu plus soft comme ceux ci et ajouter du noir donc ensuite je vais dans sélection ici intervertir donc j'ai pris l'outil raccourci m l'outil rectangle de sélection pour faire une sélection vite fait autour de mon modèle ici je vais dans sélection maintenant pour intervertir la sélection ce qui va me permettre d'avoir juste la sélection autour comme ceci je prends le pot de peinture raccourci g ici avec la couleur de premier plan le noir et ici à l'intérieur je vais mettre du noir pardon je me tromper je vais créer un nouveau calque que je place au dessus au dessus pardon de tous les autres calques et je vais mettre du noir donc je me positionne sur ce calque que je vais appeler bordure bordure voilà le calque bordure c'est fini donc en contrôle d pour désélectionner et tout donc je peux le placer si je le place voilà en dessous du calque de remplissage font ça fait pas mal donc bon c'est un peu grossièrement fait mais bon c'est pas vraiment nécessaire c'est ce que l'on retrouve en général sur l'iphone donc c'est pas mal ce qui est intéressant aussi c'est que bon je supprimer ça c'est que vous pouvez appliquer cet effet à un autre donc par exemple j'ai mon dossier ici comme vous avez pu le voir dans un de mes tutos j'ai déjà fait ceci donc je fais un clic et glisser de mon dossier sur cette composition ici je valide pas ok et voilà on a un très fait instagram nageville qui a été appliquée sur ce calque sur notre image donc l'autre image de départ c'était ça et on a ceci voilà c'est magique donc guys thank you watching merci d'avoir regardé la vidéo un grand merci à la communauté maf qui m'a permis d'avoir 200 plus de 200 abonnés je vous remercie vous aurez une petite surprise dans quelques minutes quand je vais l'uploader ben partagez cette vidéo et peace out